Mais tout à fait, la solution elle est simple. Aujourd'hui, il est fin mandat, donc il ne peut plus engager la renaissance du Congo. C'est se mettre autour d'une table, je l'ai demandé depuis six ans. Autour d'une table, les cofondateurs, les membres affluents, les prétendus responsables des structures, les supporters, les présidents sectionnaires, et voir dans quelle mesure que chacun fasse son travail en fonction de son profil à la place qu'il faut et restructurer l'équipe en commençant par remodeler les statuts selon ce que les prescrits de la CAF, de l'OADA ainsi que de la FIFA exigent. Ce n'est pas chinois. Nous pouvons ne pas nous accorder, mais nous n'avons pas de problème personnel. Ce qui nous réunit, c'est la renaissance du Congo. Si nous mettons un peu nos égaux, comme je l'ai dit, à côté, que nous mettons l'intérêt de la renaissance du Congo, pourquoi ne pas s'unir ? Puisque chacun a une partie de la renaissance, une partie de l'histoire de la renaissance avec lui. Mais je dis, si je ne m'inscris pas pour essayer de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas ou qu'ils ne savent pas, eh bien, Mukuna s'accaparera de la renaissance du Congo comme il l'a fait avec l'église. Parler de lui, le fait de lui lancer des messages, le fait d'expliquer ce qui se passe réellement à sa place, si j'étais un homme de Dieu, j'approcherais M. Mayaka pour voir dans quelle mesure on peut essayer d'arranger les choses. Mais il s'obstine dans l'orgueil, dans la prétention, dans la cupidité pour s'accaparer de ce club qui ne lui appartient pas. Est-ce que vous ne semblez pas prêcher dans le désert en évoquant tous ces cas alors que les concernés, qui sont justement les acteurs, qui sont les joueurs, eux ne disent rien ? Je pense que les gens ont compris. Parce qu'à l'unanimité, les deux franges des supporters savent que Mukuna ne peut plus leur apporter quoi que ce soit. C'est déjà une réussite pour nous. Et à plus forte raison aujourd'hui qu'il est fin mandat, la sensibilisation va beaucoup plus dans le sens de faire comprendre aux gens que l'heure n'est plus au blabla. Il faut qu'on passe à l'acte.